Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui je reçois l'auteur jeunesse Sabrina Thuelin. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagnée aujourd'hui de Florence Caillot. Bonjour. Directrice du kiosque d'atelier et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne sur le territoire du pays du Nebourg. Alors la structure propose diverses activités à destination des habitants de son territoire. Vous proposez notamment l'accompagnement des familles. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors du coup c'est... Donc on est le kiosque d'atelier mais on a un agrément d'espace de vie sociale qui s'appelle La Lanterne. Et dans ce cadre-là on propose des services gratuits à la population. Et notamment c'est l'accompagnement essentiellement au niveau des familles. Et nous avons différentes rencontres que nous proposons. Donc que ce soit aussi bien pour les enfants, pour les parents, pour... Voilà il y a vraiment... Il y en a pour tout le monde et puis des fois il y en a pour tout le monde en même temps. Alors ce livre sur la parité, c'est le livre que vous avez écrit, Sabrina Thuelin. C'est un espace... Le livre est souvent utilisé, on le sait, au cours des différentes rencontres que vous organisez. Florence Caillot, Sabrina Thuelin, vous avez écrit donc ce livre sur la parité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Donc c'est un livre que j'ai écrit sur la parité. Et pourquoi la parité ? Eh bien parce que j'ai une petite fille de 4 ans et que c'est dès le très jeune en fait. Quel est le message que vous souhaitiez faire passer à travers ce livre ? Eh bien c'était pour tenter de gommer les stéréotypes que peuvent avoir les enfants dès le plus jeune âge. Sur la parité notamment. Sur la parité, que les enfants puissent grandir sans dire ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Voilà. Donc vous avez pris le prétexte, donc le livre s'intitule Joyeuse Mère Noël. Donc c'est pour faire un contrepoids avec le Père Noël, c'est ça ? C'est ça. Florence, depuis 4 ans, La Lanterne participe à la Nuit de la Lecture. Alors c'est organisé par le ministère de la Culture. Cette manifestation se déroule d'habitude à la bibliothèque de Bac Puy, commune qui est partenaire de votre structure. Comment ça se passe d'habitude ? Quelles sont les animations que vous proposez actuellement ? La Nuit de la Lecture, c'est vraiment un projet national. Donc nous, on adhère à ce principe depuis 4 ans, mais ça fait déjà 5 ans que ça existe. Et donc tous les ans, on le propose à la bibliothèque de Bac Puy, parce que comme c'est la Nuit de la Lecture, ça ne doit se passer que dans une bibliothèque. On ne peut pas le faire dans une autre salle. Et comme c'est une des communes partenaires où il y a cette bibliothèque-là, donc nous, on propose ça depuis 4 ans. En général, c'est sur toute la journée plus la Nuit de la Lecture, puisque c'est son nom. Donc l'après-midi, on fait souvent de l'écriture de livres, justement, avec certaines familles. Il y a aussi d'autres partenaires qui viennent avec nous pour faire de la lecture pour les enfants. Et puis le soir, on se met tous en pyjama, en principe, et on fait vraiment la Nuit de la Lecture avec différentes animations. Donc une année, c'était les marionnettes. L'année dernière, c'était des chants avec des énigmes dans la bibliothèque. Et puis cette année, on avait un petit peu prévu de faire la même chose. Vous avez déjà travaillé dessus ? Oui, puisque c'est d'une année sur l'autre. Mais avec la crise sanitaire, il a fallu s'adapter. Et franchement, on nous a renvoyé la semaine d'avant, puisqu'il y avait eu les dernières directives. en nous disant que la Nuit de la Lecture continuait, mais on ne pouvait plus la faire après 18 heures. Donc il fallait se réorganiser. Donc on s'est réorganisés. On a prévu trois créneaux en après-midi de 14 heures à 18 heures. Pas trop de déceptions, quand on travaille sur des projets comme ça, d'une année sur l'autre, d'avoir cette annulation ? Non, parce que, comment dire, on est tous dans le même bateau. Donc les familles aussi, tout le monde est compréhensif. Il ne faut pas non plus... Voilà, après, il a fallu faire des choix. Donc il n'y avait que trois séances. Donc on a dû en plus s'adapter avec six personnes à chaque fois seulement. Donc c'est vrai que ça change. Les autres années, on était 40 dans la pièce. Donc c'est sûr, c'est une toute petite pièce. Donc là, ce n'était pas possible de le faire comme ça. Donc au départ, on avait prévu de faire un spectacle. Enfin, que Sabrina Tiolla devait nous présenter son livre avec l'animation. Mais de son côté, il y a eu le Covid, enfin une suspicion de Covid pour sa petite-fille. Donc du coup, on n'a pas voulu prendre le risque. Et on s'est réadaptées. Et puis moi, avec une autre, avec une bénévole de l'association, une maman que je remercie, Lucinda. Donc je lui fais un petit coucou. Et elle m'a aidée. Donc on a fait une lecture animée d'une demi-heure par passage pour les familles. Là, on parle de lecture animée. Pourquoi ces animations autour du thème de la lecture sont-elles si importantes pour vous ? C'est essentiel pour les tout-petits. Déjà, si on part de tout-petits et déjà on leur donne le goût à la lecture, c'est quand même essentiel. Parce que de toute façon, après même nous, dans nos vies, on n'a plus forcément l'occasion de lire. Soit par le boulot, soit parce qu'on est un petit peu tout le temps figé sur nos téléphones. Et puis la lecture, ça aide à créer un imaginaire aussi que, par exemple, on ne peut pas avoir quand on regarde la télé ou des histoires comme ça ? Oui, mais après, moi qui fais de l'animation théâtre depuis des années aussi, voilà, l'imaginaire, ça se travaille. Effectivement, je dirais que le livre, c'est un support aussi qui nous sert à justement à faire d'autres choses. Donc c'est essentiel. Et puis il y a des parents qui ne savent pas lire. Enfin, ils savent lire, mais je veux dire, ils ne savent pas animer un bouquin et de venir dans des ateliers. Et justement, après, ça leur donne envie. Et moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand les parents filment leurs enfants en me disant « Ah bah tiens, il fait Florence ! » Donc ils m'imitent. Et je trouve ça mignon parce qu'ils sont tout petits, ils ont 2-3 ans et puis là, ils font la même chose. Ça, c'est rigolo. Alors, animer un bouquin, justement, c'est un vrai métier. Quel est votre secret, vos petites astuces ? Par exemple, un parent qui nous écoute, qui voudrait transmettre, passer un moment avec ses enfants en animant un livre, comment doit-il s'y prendre ? Oh, bah alors là, la question est vaste, mais en tous les cas, c'est vrai que essayer de se mettre dans le petit personnage, essayer de trouver le caractère, prendre une voix aussi. On peut modifier sa voix pour interpréter les différents personnages du livre. Et puis, un livre, je pense qu'un livre doit être vivant aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est écrit et aussi, on peut rajouter après des petites phrases personnelles que l'enfant vit avec ses parents. Ou on peut changer parfois des noms pour que l'enfant s'intéresse plus. Voilà, s'il y a une histoire avec un chien, si on prend le nom de son propre chien, ça peut être aussi plus attractif pour l'enfant, des petites choses comme ça. Puis après, si je peux en dire, quand on fait de l'animation, on a l'avantage. Nous, c'est pas nos enfants. Donc, le ridicule ne tue pas. Moi, je peux faire n'importe quoi. Voilà, certains parents qui vont pas le faire et c'est normal. Donc, voilà, c'est aussi l'avantage. Quand tu fais une animation, voilà, tu pars un peu en live. Et les enfants, quels sont les retours ? Comment ils réagissent aux animations ? Alors, moi, en tous les cas, sur mes lectures animées, c'est toujours interactif. Donc, il y a toujours une question aux enfants. C'est toujours très vivant. Le texte est très vivant. Je ne fais pas que lire mon livre, en fait. Ça va être des questions que je pose aux enfants. Donc, il y a une interactivité qui se met en place, en tous les cas. Et où ? Des petits jeux. Et bien souvent, puisque si les gens ont déjà acheté le livre auparavant, ils connaissent déjà l'histoire. Donc, je modifie quelques petites choses un peu rigolotes. Histoire de les surprendre toujours. Voilà, histoire de surprendre les enfants comme les parents. Et de maintien l'intérêt. La lecture, c'est aussi un moment à partager entre un enfant et son parent. Le but, c'est vraiment de favoriser les échanges. Parce qu'on sait que c'est le but un peu du kiosque d'atelier. C'est d'accompagner les familles dans la parentalité. C'est pour promouvoir le lien social, le vivre ensemble. C'est toutes ces actions que vous souhaitez soutenir ? Oui, c'est vrai. À la base, quand on s'est lancé, surtout dans la partie de l'espace de vie sociale, on s'est dit, ce qu'il faut, c'est pas recréer, parce que des fois, il y a des liens qui sont déjà créés. Mais c'est accompagner les gens. Parce que c'est vrai que d'avoir des lieux où on peut se regrouper et puis faire des choses. Quand tu es parent, quand tu parles de ton enfant, la plupart du temps, si toi, tu n'as pas d'enfant à côté, c'est barbant. Donc, autant créer de temps en temps des lieux où justement, les parents, on se réunit, on se voit et on parle de nos enfants. Et pareil, quand tu es un tout petit de 0 à 3 ans, tu ne sais pas trop forcément où aller faire quoi avec ton enfant. Là, on propose des lieux d'échange, des lieux de rencontre. Donc, ça permet aussi de voir comment ton enfant évolue avec d'autres enfants. Et puis, ça te permet aussi de discuter avec des parents et vous êtes sur la même longueur d'onde parce que vous avez les mêmes préoccupations au même moment. Ces activités, ces animations de livres, elles ont un réel succès. Vous en êtes content ? Oui, franchement. Après, je pense que vous pourriez, s'il y avait des familles qui pouvaient témoigner, oui. Maintenant, je ne les compte plus. On en a tellement créé, entre guillemets, avec les familles. On a fait tellement d'histoires ou autres que, oui, il y a vraiment un réel retour. Et puis, on a une petite histoire qui s'appelle Gaston Lapin qui cartonne depuis plus de 10 ans. Et c'est marrant parce que maintenant, il y a plein d'autres générations. Ils sont partis à l'école et quand ils arrivent, ils disent, maîtresse, tu n'as pas Gaston Lapin. Non, parce que c'est un truc qui nous appartient. Donc, voilà, moi, je trouve ça sympa. Quand vous voyez les premiers retours, Sabrina, ça vous donne envie de continuer à réécrire des histoires, à continuer ? Oui, oui, parce que j'ai été très surprise et agréablement surprise, en fait, des retours sur mon livre. Et il s'avère que c'est un sujet, là, en tous les cas, sur la parité, qui touche quasiment tous les enfants. Parce que de la primaire au collège, on a ça. Alors, évidemment, au collège, les enfants sont un peu grands pour mon livre. Il faut dire qu'il y a. Mais oui, c'est un sujet. Transmettre des valeurs, de toute façon, évidemment. Des futurs livres sont donc à venir. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.